Aujourd'hui, le capital humain est la première richesse des entreprises. En effet, les entreprises qui font particulièrement attention aux conditions de travail de leurs collaborateurs en tirent de nombreux bénéfices. Par exemple, moins de turnover, moins d'absentéisme, moins d'accident du travail. Et a contrario, des salariés plus motivés, plus engagés, plus productifs, participent à la création de richesses de l'entreprise qui indéniablement doit se retrouver dans son cours de bourse. Concrètement, nos analystes examinent les rapports annuels et rapports RSE des entreprises pour y déceler plus particulièrement les critères extra-financés relatifs aux conditions de travail. Nous regardons par exemple le nombre d'heures de formation dispensées par salarié, les écarts de salaire entre le management et les employés, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Est-ce que ces dernières ont accès à des postes de top management ? Est-ce que l'entreprise a prévu pour ses salariés un plan de participation et d'intéressement ? Est-ce que les salariés sont au capital de l'entreprise ? Et ce sont comme ça une centaine de critères qui sont analysés par nos analystes gérants. De plus, l'analyse de ces critères est complétée par des visites sur site. Nous allons essayer de voir quelle est l'ambiance dans l'entreprise, parler au DRH, questionner les salariés et capter cette culture d'entreprise qui est souvent un bon baromètre des conditions de travail. Au-delà de tout ça, nos analystes gérants dialoguent régulièrement avec les entreprises afin qu'elles adoptent les meilleures pratiques. Cela se traduit par différents investissements dans différents secteurs, comme par exemple le luxe avec Hermès qui dispense de nombreuses heures de formation à ses salariés au travers de ses écoles pour l'artisanat afin de conserver son savoir-faire made in France. En plus, les salariés d'Hermès bénéficient régulièrement de plans d'actions gratuites. On peut aussi être heureux au travail chez BMW par exemple, où là encore l'entreprise incite les salariés à progresser au sein de celle-ci par de nombreuses heures de formation. En 2021, ce n'est pas moins de 30 heures par salarié qui ont été dispensées au salarié de BMW qui en plus bénéficient parfois également de belles primes de fin d'année lorsque les résultats d'entreprise le permettent. Et puis, on peut aussi être heureux au travail dans le secteur de la technologie qui souvent adopte des cultures d'entreprises flexibles et innovantes. Je pense par exemple à Microsoft, société qui interroge deux fois par an ses salariés pour avoir le ressenti sur leurs conditions de travail et notamment sur la répartition du temps de travail, vie privée, vie professionnelle. De plus, Microsoft octroie à ses salariés une des meilleures indemnités en termes de congés parentales avec pas moins de 20 semaines de congés payés par an aux Etats-Unis. Nous n'excluons aucun secteur par principe parce que chaque entreprise a l'opportunité d'améliorer les conditions de travail de ses salariés. Nous restons néanmoins vigilants sur certains secteurs comme par exemple le secteur des mines à cause des risques d'accidents et des conditions de travail. Nous sommes convaincus chez Sycomore que ce sont les entreprises qui font le plus attention à leur capital humain qui auront la faculté de créer de la valeur durablement.